salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de money management c'est très 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 important en trading donc je vais essayer de vous donner quelques petits tips en termes de money management pour vous améliorer dans vos position size on appelle donc la façon de vous positionner et aussi surtout la taille de vos positions donc on va faire quelques petits exemples ensemble et on va prendre pour exemple une personne lambda qui ont un capital par exemple 2000 euros d'accord donc cette personne avec un capital de 1000 euros elle va devoir se poser une question avant de commencer à traiter c'est avec ce capital de 1000 euros combien je souhaite perdre au maximum par trade d'accord ça c'est important de le savoir pourquoi parce que si vous savez pas combien vous pouvez vous allouer de pertes par trade un coup vous allez perdre 20 vous allez perdre 50 un coup vous allez perdre 100 et c'est pas comme ça vous arriverez à être rentable en trading il faut pour arriver à être rentable en trading et en fonction de votre stop loss de votre stop loss n'aura jamais n'aurait jamais la même taille de stop loss un coup vous aurez 0,50 un coup 1% un coup 2% et bien il va falloir adapter votre position en fonction du stop loss je vous ferai prendre un exemple très simple imaginons j'ai 1000 euros d'accord je veux perdre maximum alors pertes max 20 dollars d'accord sur mes sur chaque trade je veux perdre maximum 20 dollars qu'est ce que ça veut dire concrètement 20 dollars ça veut dire que si je trade sans levier d'accord sans levier donc juste avec 1000 euros et je vais pouvoir mettre 1000 euros d'accord sur ma position et risquer jusqu'à 2% maximum de pertes pourquoi parce que 1% 2000 euros c'est 10 donc 2% c'est 20 ok donc maintenant qu'on sait combien on veut perdre par trade maximum on va pouvoir en fonction de notre stop loss adapter la taille de notre position je vais vous prendre un autre exemple là on veut perdre que 20 dollars on a 1000 euros imaginons vous êtes rentré sur ce cross par exemple d'accord dans cette zone votre stop est ici d'accord on va dire il à 0,60 donc quand votre stop il à 0,60 et que vous avez 1000 euros d'accord et vous voulez perdre maximum 20 euros par trade là ce qu'il faut savoir c'est que si je rentre tout de suite avec 1000 euros sans levier et que je mets mon stop ici d'accord c'est à cet endroit que je perdrai 20 euros ok maintenant comme tu peux voir si on rentre ici on veut que notre stop soit ici donc en fonction comme j'expliquais tout à l'heure de la taille du stop loss plus le stop loss est petit plus la position va pouvoir mettre du levier et l'augmenter plus le stop est large et moins on va pouvoir mettre de levier et au plus on va devoir jouer safe ok donc là dans le cas précis 0,61 d'expo ça veut dire quoi ça veut dire que imaginons j'ai 1000 si je me fais SL entre guillemets ici je vais perdre 6 dollars 60 6 dollars 10 pardon quoi parce que 1% c'est 10 donc 0,61 c'est 6 dollars 10 en fait donc je vais perdre à peu près 6 7 dollars donc moi je voudrais qu'ici je perde 20 dollars si je mets 2000 sur ma position et que je perds 0,60 on aurait pu faire un on va dire un calcul un peu plus simple et on va dire on risque 0,50 comme ça ce sera un peu plus simple pour les pour les calculs si je risque 0,50 et que je mets 1000 ça veut dire que là je peux perdre 5 d'accord donc si je mets 2000 ça veut dire que là je peux perdre 10 pourquoi parce que 0,50 de 2000 et 10 euros ok maintenant moi comme je t'ai dit par trade je veux risquer maximum 20 dollars mais je veux essayer à chaque fois que la taille de ma position arrive à 20 dollars au niveau de mon stop loss donc là comme tu peux voir si on met 2000 on est toujours pas à 20 dollars donc combien il faudrait mettre en position ici pour pouvoir avoir entre guillemets ben une position propre dans le sens où ben votre risque il est maîtrisé vous avez risqué 20 dollars mais derrière vous allez pouvoir avoir un maximum de gains pourquoi parce que là vous traidez plus avec 1000 euros là là en fait c'est ce que je me tue à expliquer aux mecs que je forme sur mon discord c'est que les gars si vous n'avez pas envie de trader toute votre vie pour des cacahuètes il va falloir appliquer ce que je vous explique tout de suite là c'est à dire que savoir combien on doit perdre par trade c'est obligatoire à savoir avant de rentrer en trade si tu sais pas ça tu vas pas savoir combien tu peux mettre en pause d'accord par contre si tu sais ça là par exemple je sais que je peux perdre 20 dollars donc pour perdre 20 dollars avec 0,50 il faudrait que je mette combien en pause on a dit que si on mettait 2000 on perdait 10 donc c'est facile si là je rentre en pause avec 4000 dollars logiquement à 0,50 je ne perds que 20 pourquoi parce que 1% de 4000 dollars c'est 40 donc là si on risque 0,50 on perdra que 20 par contre par contre tu risques 20 ici mais si tu vas chercher ben ce tp là et pas avec 1000 dollars en pause là et avec 4000 dollars et fait le calcul de 4% de 4000 dollars là si tu as pris 4% sur 4k ben 4 x 4 16 160 dollars ton premier trade il t'a rapporté 160 dollars et tu risquais que 20 dollars commence à comprendre là pourquoi peut-être tu perds en trading parce que tu as sûrement l'inverse en fait du ratio c'est à dire que toi quand tu vas prendre plusieurs pertes qui vont amener à moins 160 et derrière tu vas prendre des petits trades gagnants qui vont te rapporter 20 et c'est pas ça qu'il faut faire il faut faire l'inverse et pour arriver à faire l'inverse il faut que dans un premier temps tu arrives sur ton chart peu importe ton capital en fonction de ton capital de à nous un stop c'est à dire une perte fixe et une fois que cette perte fixe elle est établie et à ce moment là tu vas pouvoir en fonction des positions que tu ouvrir savoir combien tu peux mettre en position d'accord donc je vous ai fait l'exemple pour celui ci on va en voir d'autres par exemple si j'avais voulu short sur ce cross ici dans cette zone mon stop il aurait été au dessus du plus haut et là ça va être intéressant parce que là regarde combien j'ai de stop loss j'ai 2% d'accord donc si ma perte max on a dit elle était de 2 de 20 euros d'accord et que là j'arrive j'ouvre mon trade et que je vois mon enfin que je ouvre mon trade et je vois mon stop si je l'ouvre ici il est à 2% combien je vais pouvoir mettre maximum en pause à 1000 euros je pourrais pas mettre de levier sur cette pause d'accord pourquoi parce que mon stop est déjà à 2% ici donc 2% de 1000 ça fait déjà 20 ok donc vu qu'on veut pas perdre plus de 20 on adapte là on a un stop qui est large ok comparé ici qui est il est petit donc quand on stop est large tu regardes combien ça fait combien tu as 2% de 1000 ça fait 20 parfait je risque 20 dollars et je mets 1000 euros ici si après ces 1000 euros tu les tp soit ici soit plus bas dans cette zone c'est 5 5% donc 5% de 1000 euros ça te refait plus 50 et si tu n'as pas tp ici que tu tp plus bas bah ça peut te faire plus 80 d'accord sur une pause encore où tu risquais que 20 dollars commence à comprendre pourquoi peut-être ça bug ou ça quac à certains niveaux dans votre dans votre trading c'est pas forcément votre analyse qui est pas bonne et votre entre en position et c'est le problème de beaucoup de traders ça c'est à dire que tu peux être très très bon en analyse technique il derrière tu sais pas calculer une pause c'est pas de positionner correctement tu vas traîner pour des cacahuètes tu vas traîner pour des cacahuètes parce que à chaque fois si tu rentres là par exemple tu serais rentré juste avec 1000 tu aurais gagné 43 à rentrer juste avec 1000 tu aurais pu gagner 80 certes pas dégueu et regarde combien tu aurais pu gagner avec un money management adapté là déjà tu étais sur 160 dollars sur le premier trade le deuxième c'était entre 50 et 80 donc on n'était plus à 1000 là on était déjà quasiment à 1000 2003 en deux trades et sur du m10 on n'est même pas sur des gros time frame mais pourquoi ça monte aussi vite parce que j'adapte le stop en fonction de la pause et ça c'est ultra important donc cette vidéo elle va pas être très très longue et vraiment pour vous expliquer que c'est pas le capital que vous avez qui va faire que vous allez faire de l'argent c'est comment vous allez utiliser ce capital en fonction de votre stop et bien c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait le faire grossir et pas l'inverse en fait et ça marche sur tous les coins là je regarde sur le btc mais vous pouvez faire ça sur tous les points il faut c'est en fonction du stop à chaque fois il faut mettre cette box au moment de rentrer avant de rentrer pour pouvoir savoir à combien va être mon stop une fois que tu sais à combien est ton stop tu vas adapter la position en fonction de ton stop d'accord donc voilà bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires n'hésitez pas à rejoindre notre discord je mets toutes les informations à chaque fois dans la description si vous voulez participer aussi au giveaway parce que je vous fais gagner des pick token donc c'est le token de la plateforme bybit toutes les semaines pour ma chaîne twitch n'hésitez pas aussi à aller voir dans la description il y aura toutes les infos en tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo passez une bonne journée l'équipe prenez soin de vous je vous dis à la prochaine